Alors, depuis ce matin, effectivement, beaucoup de choses ont été dites, donc je ne vais pas les rappeler, mais un des rôles, sinon peut-être le rôle le plus essentiel de l'enseignement, de l'école, de l'enseignement en général, c'est de donner justement à chacun et chacune le sens critique, c'est-à-dire la capacité de se faire une opinion raisonnée face à un problème ou à une question donnée. Et ce n'est pas une petite tâche, effectivement, pour les enseignants qui sont chargés de cette opération. Être capable de se dégager de ses croyances, des dogmes, des opinions toutes faites, souvent répétées dans les médias ou dans les organisations sectaires ou partisanes ou religieuses, n'est pas du tout évident et demande un effort permanent. Je vais citer un seul exemple issu de la discussion de ce matin. Dans les intervenants et dans le débat, tout le monde a stipendié le communitarisme et le sécularisme anglo-saxon, pour aller vite. Mais quand il s'agit, après, dans les questions, de parler de fausses nouvelles, tout le monde a utilisé « fact news ». Et on voit bien comment, à quel point, les médias, la façon dont on nous présente les choses, a un effet sur nous quand nous ne prenons pas suffisamment de recul. Il n'y a pas utilité à utiliser une autre langue pour parler de fausses nouvelles. Et en utilisant une autre langue, et notamment la langue de ce que nous dénonçons, finalement, nous acceptons les concepts derrière les langues. Donc, c'est une question complètement essentielle. Donc, vous voyez que c'est quelque chose de très difficile. Donc, il est évident qu'aujourd'hui, nous ayons des difficultés, ce n'est pas étonnant. Et nous avons des difficultés, aujourd'hui, dans toute la chaîne éducative de la crèche jusqu'à l'université, où, aujourd'hui, des enseignants sont contestés dans leur enseignement par des étudiants qui, au nom du dogme, justement, contestent ce que leur enseignent les enseignants. De ce point de vue-là, la lecture du numéro spécial de Charlie Hebdo, consacré justement à ce sujet-là, est tout à fait éclairante. Et elle est éclairante dans deux sens. D'un point de vue, j'allais dire, de l'espoir, puisqu'on s'aperçoit que beaucoup d'enseignants cherchent des solutions et ne cèdent pas à ce à quoi ils sont soumis, mais on s'aperçoit aussi qu'il y a une très grande diminution de la hiérarchie des institutions et que le système, en tout cas que ce système de contestation, se développe. Donc, je pense qu'il y a là un axe à réflexion. Voilà. Dernier petit saut de côté, si vous voulez, par rapport à ça. En juin 2017, au Parlement européen, lors d'une séance de concertation où participent à la fois les églises et les organisations philosophiques et non confessionnelles, le représentant de l'église catholique, à trois reprises, a expliqué que si l'Europe était en crise, c'était à cause de la laïcité. Oui, mais je prends cet exemple-là parce qu'on le voit bien, c'est dans toutes les instances et à tous les niveaux que l'on se heurte à cette question-là. Et en même temps, tous les représentants des églises, parce qu'il n'y avait pas que les catholiques, il y avait aussi les protestants, les musulmans, etc., demandaient qu'il y ait un enseignement religieux partout. Ce qui m'a amené à leur dire qu'il faudrait aussi qu'eux aient un enseignement sur la laïcité, que ça ne leur ferait pas de mal. Mais on voit que la question se pose partout et partout sur les mêmes questions et les mêmes, comment dire, a priori idéologiques et les mêmes fondements idéologiques. Donc, ça me paraît très important. Pour aborder cette question de formation et d'enseignement, nous avons un intervenant et deux intervenantes. Je ne sais pas si intervenante est bien français, mais enfin bon. Je ne sais pas comment on dit en anglais. Alors, je recherche, voilà, avec Véronique Stéphane Mounier, à ma gauche, qui est directrice d'une école élémentaire d'application de formation des enseignantes, membre de la commission académique Laïcité de l'Académie de Paris et qui s'est engagée depuis assez longtemps, depuis longtemps, au quotidien, dans la lutte contre l'organisation dite naturelle des espaces à l'école, c'est-à-dire la cour de récréation, les salles de classe, comment elles sont utilisées. Et il n'y a pas très longtemps, à la radio, j'ai entendu qu'il y avait des études qui démontraient que dans l'espace de la cour, la périphérie était affectée aux filles et l'espace au milieu de la cour aux garçons. Donc, je pense qu'il y a effectivement des choses à voir là-dessus et comment cela reproduit les inégalités entre filles et garçons. et elle veille dans la formation initiale également et la formation continue à attirer l'attention sur la parole confisquée, les attentes genrées des enseignants. Je pense qu'elle nous développera ce qu'elle entend par là et elle a contribué à l'écriture d'un ouvrage collectif sur comprendre l'enseignement et comment faire vivre la laïcité dans l'enseignement. Deuxième intervenant, je l'ai dit dans l'ordre où ils interviendront parce que comme ça, c'est plus simple. Deuxième intervenant, Jean-Pierre Cross qui lui est enseignant professeur agrégé d'anglais au lycée Paul Lapis de Courbevoie et à l'école de journalisme de la rue du Louvre. Il a été animateur au CLEM pendant plusieurs années et il s'occupe depuis 20 ans de projets de classe média-langue d'éducation aux médias dans son lycée. Donc on est en plein dans le sujet. En 2015, suite à l'attentat contre Charlie Hebdo il a mis en place avec l'accord de son chef d'établissement des animations pour tous les nouveaux élèves du lycée afin de les sensibiliser aux questions de l'information des médias et des théories du complot. Et enfin, troisième intervenante et vous allez comprendre pourquoi quand on présente les intervenants et intervenantes il y a cet ordre-là Martine Souven-Cerveau qui est retraitée après une carrière de consultant et de consultante formatrice et qui a été maître de conférences qui est vice-présidente du Comité mondial pour les apprentissages tout au long de la vie et partenaire de l'UNESCO qui est la secrétaire générale de la CREN qui est l'association de la citoyenneté de réservis de l'éducation nationale je pense dont elle va nous parler par rapport à son utilisation ou sa non-utilisation et qui a contribué à la rédaction de l'ouvrage coordonné par Jean-Luc Auduc et Pierre Rosenbeik Citoyens, engagement, pratique de la laïcité réponse à des lycéens alarmant voilà et qui siège au conseil de la vie lycéenne de l'académie de Paris et qui est des DEN dans le Val-de-Marne également donc voilà trois intervenants qui partiront, si je puis dire, de la petite enfance passant par l'université et plus largement par la réserve la réserve citoyenne de l'éducation nationale donc on va commencer par la première par Madame Véronique Stéphan Bonjour donc moi je vais vous parler plus particulièrement des enfants de l'école maternelle donc ce sont de jeunes enfants et on ne va pas parler avec eux directement de laïcité le premier apprentissage du vivre ensemble alors je sais que ce matin ce mot a été moqué vivre ensemble mais en tout cas à l'école maternelle il a un sens c'est-à-dire que le premier apprentissage pour ce jeune enfant c'est d'apprendre qu'il n'est pas seul au monde c'est de l'admettre et donc ça c'est quand même quelque chose qui est vraiment difficile il y a même des adultes qui en auraient encore bien besoin voilà donc pour ces jeunes enfants les enseignants vont les aider à se développer à la fois en tant qu'être singulier en tant que leur personne mais au sein d'un groupe au sein d'un universel et ça c'est très compliqué pour ces jeunes enfants d'apprendre à prendre sa place dans un groupe pas plus, pas moins mais quand même de l'apprendre et donc on va l'aider à développer aussi son sentiment d'appartenance et on va l'aider à instaurer en lui un sentiment de sécurité ce sentiment de sécurité qui va lui permettre de prendre des risques pour entrer dans les apprentissages et justement pour lâcher les croyances parce que quand il faut lâcher ses croyances quand on est un petit enfant la maternelle ça va de 2 ans et demi 3 ans à 5 ans et demi 6 ans quand on doit lâcher la croyance qu'on a fermement ancrée pour aller vers un apprentissage c'est-à-dire vers du savoir savant c'est extrêmement angoissant pour certains enfants parce qu'on va se retrouver dans une espèce d'entre-deux où on va lâcher sa croyance où on n'aura pas complètement stabilisé la nouvelle connaissance et où donc il va y avoir cet entre-deux qui peut créer vraiment des angoisses chez certains enfants de l'anxiété en tout cas et donc il y a certains enfants qui vont vraiment s'arc-bouter sur certaines croyances et donc ça ça va être tout le travail de déconstruction patient bienveillant c'est encore un terme qui est très à la mode mais qui veut dire quelque chose à l'école et donc on va lui permettre de construire ce sentiment de sécurité pour qu'il puisse prendre le risque d'apprendre de se tromper de ne pas savoir tout de suite parce qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup d'enfants qui voudraient savoir mais qui ne veulent pas apprendre parce que ça demande du temps parce que ça demande de faire des erreurs parce que ça demande d'accepter le regard de l'autre parce que ça demande de recommencer et de faire des efforts dans la durée donc pour sortir des croyances pour aller vers des apprentissages qui soient solides fiables constants vérifiables ça demande du temps donc chez ces très jeunes enfants le concept de laïcité est complètement hors sol donc on ne va pas enseigner la laïcité à proprement parler pour les jeunes enfants le lien qu'on va faire avec la laïcité va passer par les valeurs de liberté égalité fraternité parce qu'on émet l'hypothèse on prend le pari que si on arrive à bien faire vivre à bien faire comprendre à bien faire appréhender ces valeurs de liberté égalité fraternité on pourra leur permettre de comprendre ce que c'est que la laïcité donc nous avons des outils qui peuvent nous aider notamment je ne sais pas si vous avez entendu parler de la charte de la laïcité voilà et donc oui oui excusez-moi donc cette charte de la laïcité elle est mais elle n'est pas si ancienne que ça et finalement elle n'est pas si utilisée que ça dans les écoles et donc elle n'est pas utilisée on en reviendra plus tard quand on parlera de la formation des enseignants parce qu'elle fait peur aux enseignants pour beaucoup d'enseignants c'est quelque chose qui leur fait peur donc ce qui va nous permettre de le projet des enseignants ça va être on l'a déjà dit ce matin c'est de construire cette notion de liberté de conscience de liberté d'expression mais également de développer ce que c'est que le libre arbitre parce que ça ne sert à rien d'avoir la liberté d'exprimer ses convictions si on n'est pas capable de faire des choix éclairés donc tout ça va commencer très jeune ce matin on a parlé du principe de neutralité alors ce principe de neutralité il ne faut pas non plus le pousser à l'absurde parce qu'on sait très bien qu'aucune éducation n'est complètement neutre et que l'école de la république quand elle se prononce pour l'émancipation elle n'est pas complètement neutre non plus et donc elle va aider les élèves à construire des connaissances qui vont être solides vérifiables et elle va les entraîner à raisonner à réfléchir à mettre en lien à vérifier et tout ça pour se mettre à l'abri de tout prosélytisme et pour développer un certain esprit critique c'est très long ça prend du temps mais on y contribue de notre place et le temps que les enfants nous sont confiés il va y avoir des choses qui vont être importantes chez ces jeunes enfants c'est de donc on l'a dit de développer l'esprit critique et de lutter contre des préjugés et des stéréotypes ils sont déjà présents chez ces jeunes enfants les préjugés les plus fréquents qu'on va retrouver c'est le racisme la classe sociale le sexisme et l'homophobie c'est pas tout le temps c'est pas fréquent mais il ne faut pas non plus être complètement angélique ça existe en guise de stéréotypes on va trouver très très fréquemment alors là pour le coup que les hommes sont plus aventureux que les femmes que les filles sont plus sensibles que les garçons que les filles sont moins fortes en sport que les garçons que les garçons ils peuvent jouer au foot parce que les filles elles préfèrent bavarder donc on a toutes ces choses là que certains livres sont pour les filles et d'autres pour les garçons que certains jeux dans la classe sont pour les filles etc. on peut décliner ça à tout moment de la journée donc à l'école les enseignants doivent tout mettre en oeuvre pour déconstruire ces représentations et pour permettre aux enfants de développer cet esprit critique et de ne pas penser que tout ce qu'on leur dit tout ce qui est autour des garçons doit faire comme ci et les filles doivent faire comme ça que ce n'est pas quelque chose qui peut être interrogé donc comment est-ce qu'on va faire vivre liberté, égalité, fraternité avec ces jeunes enfants de maternelle on va surtout on va s'appuyer donc surtout sur l'article 9 de cette charte qui est le refus de toutes les discriminations et qui va travailler sur l'égalité filles-garçons sur la liberté on va travailler sur le respect des autres des lieux des règles on va beaucoup insister sur ce qu'est la politesse sur le partage sur la prise de parole alors la prise de parole c'est 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 assez marrant d'observer ça dans une classe parce que il y a la manière de prendre la parole il y a la manière de la garder et il y a la manière de la reprendre et on peut s'apercevoir que dans bien des assemblées qu'elles soient syndicales politiques associatives on retrouve aussi certains phénomènes comme ça où beaucoup d'hommes se saisissent de la parole ont toujours l'impression qu'ils vont dire quelque chose de plus malin que ce qui a été dit avant eux et qu'ils vont s'empresser de la reprendre ou de dire pour aller plus loin voilà et bien les petits enfants font pareil ils font pareil parce qu'ils ont des modèles et que ces modèles sont très prégnants pour travailler l'égalité on va beaucoup passer par l'égalité fille-garçon et par le refus de toutes les discriminations on va travailler aussi beaucoup sur l'acceptation des différences des enfants handicapés des enfants qui n'apprennent pas aussi vite que les autres des enfants qui ne vont pas savoir écrire aussi vite que les autres tout ça c'est important de montrer que ce n'est pas la peine d'établir une hiérarchie qui sera en plus qui reproduira probablement des schémas qui seront douloureux pour ceux qui seront enfermés dans ces catégories on va travailler aussi la fraternité la fraternité c'est souvent quelque chose qui est oublié et pourtant elle peut se travailler par tout ce qui va être de l'entraide de l'attention portée aux autres de la solidarité et de la coopération et même quand on est petit on peut être dans la coopération ça va être à travers des jeux ça va être dans la cour de récréation ça va être dans la montée d'escalier ça va être avec ses vêtements avec les doudous perdus par exemple le doudou perdu qui peut devenir un drame à l'école mais aussi un drame familial il y a de la coopération dans la recherche du doudou et ce qui va être intéressant c'est les adultes les adultes qui sont des modèles si vous avez des adultes qui se parlent mal qui se claquent la porte au nez si vous avez des parents qui viennent insulter la maîtresse sur le pas de la porte ou dans la classe et bien évidemment pour l'enfant ça va le mettre dans un vrai conflit dans un vrai conflit de loyauté qui je crois ma maman ma maîtresse je dis ma maman évidemment les papas sont inclus mais voilà et donc les enseignants sont modélisants mais les parents aussi et c'est vrai qu'on a un gros travail à faire avec les parents pour tout ce qui est du dialogue nous avons beaucoup d'injonctions de la part de notre ministère à être dans la bienveillance ce qui est une donnée essentielle pour les jeunes enfants mais la bienveillance les agents de l'éducation nationale aimeraient bien la vivre aussi alors comment est-ce qu'on va faire vivre ça dans nos classes donc j'ai encore un peu de temps deux minutes donc bon on va on va s'appuyer sur des albums on a beaucoup d'histoires beaucoup de de livres pour enfants qui vont nous permettre de développer ensuite des questions qui peuvent déboucher sur des ateliers avisés philosophiques la lecture d'images aussi qu'est-ce qu'on voit qu'est-ce qu'on veut me faire dire qu'est-ce qui est derrière qu'est-ce qui est caché quelle est l'intention pourquoi est-ce que c'est dit pourquoi est-ce que c'est pas dit l'utilisation des couleurs tout ça on apprend ça à nos jeunes enfants on va les apprendre aussi à débattre débattre pour argumenter pour défendre un point de vue pour prendre en compte la parole de l'autre voilà ensuite je vais m'arrêter là je voudrais dire aussi que le travail avec les familles est quelque chose de très important parce que une bonne relation entre l'école et la famille est un levier extrêmement important pour l'entrée dans les apprentissages pour nos jeunes élèves voilà pour le moment merci oui merci on voit que finalement le doigté est très important dans tout ce travail là alors après les petits disons les plus grands au lycée donc Jean-Pierre Croce à vous alors c'est à moi donc je vais en fait je vais presque redire les mêmes choses puisque tout ce que tu viens de dire c'est exactement ça évidemment à quelques années après moi je suis parti en fait des attentats de Charlie Hebdo déjà pour un des axes de mon action quand il y a eu Charlie il y a eu une grande manifestation et tous les journaux on dit c'est merveilleux l'unité nationale seulement moi quand j'ai vu effectivement les gens de la manifestation ils étaient exactement tous comme moi et ils n'étaient pas comme mes élèves donc j'ai cherché mes élèves et je ne les ai pas trouvés et je me suis dit il y a un problème et puis la deuxième réflexion c'était mais qui a commis ces attentats c'était des gosses qui sont passés peut-être par mes classes ou par les miennes mais en tout cas par les classes d'autres enseignants c'était quand même une grosse révélation et une grosse remise en question parce que on me dit mais c'est de ma faute c'est de notre faute c'est de ma faute c'est de la faute de l'éducation nationale n'a pas fait son boulot donc partant de là j'ai écrit deux trois articles dans le plus de l'Obs et je me suis dit bon il faut faire quelque chose c'est bien gentil de dire c'est malheureux c'est triste quelle horreur mais voilà qu'est-ce qu'on fait maintenant et à partir de là je me suis dit écoute je vais peut-être déjà moins faire quelque chose et aller dans toutes les classes des nouveaux élèves de mon lycée pour parler un petit peu pas des attentats parce que ça ne sert pas à grand chose ce qu'il faut plutôt chercher à faire réaliser aux gosses c'est l'information c'est d'où vient cette information qu'est-ce qui a fait qu'on puisse dériver jusque là et je pense que c'était le nerf de la guerre alors ça tombait bien parce que c'était aussi mon fonds de commerce moi les médias je m'en occupe déjà depuis pas mal de temps j'ai enseigné donc au CFJ au centre de formation des journalistes ce qui est bien parce que ça me permet de dire aux élèves moi j'ai eu Anne-Sophie Lapix comme élève nananère et de leur faire prendre conscience que bah oui ça pourrait être eux c'est pareil que des anciens élèves de notre lycée comme Grégory Philippe sont maintenant directeurs de l'info pour France Info à New York donc voilà des gens qui étaient comme eux qui étaient eux en fait et qu'un jour eux pourraient devenir ça c'est déjà important c'est d'établir une relation une vraie relation de les faire se mettre dans la peau eux-mêmes non pas du rebelle ils savent très bien le faire les ados mais de se mettre dans la peau de quelqu'un qui va faire de l'info raconter l'info et puis de leur faire prendre conscience que eux-mêmes sont maintenant des acteurs principaux de l'info puisque les réseaux sociaux font que chacun d'entre nous est journaliste reporter grâce à ou à cause de notre téléphone portable on est capable de prendre des images d'écrire des choses et puis de les diffuser donc voilà ça c'était c'est une des choses importantes que je leur dis quand j'essaie de rentrer en contact avec eux dans toutes les classes où je vais avec des gens que je ne connais pas des gosses de mon lycée bien sûr mais que je ne connais pas personnellement et petit à petit c'est un petit peu l'argumentaire que j'ai essayé de développer c'est d'essayer de rester à leur niveau jamais de partir sur les grandes idées les grands principes parce que ça ne sert à rien ça glisse sur eux parce qu'ils sont tellement habitués à entendre se faire chapitrer en cours sur ce qu'il faut faire ce qui est bien ce qui n'est pas bien qu'ils sont capables de vous dire les héros de notre temps c'est Martin Luther King et Mandela et puis dans les faits de faire complètement l'inverse donc on reste dans leur quotidien on reste dans leur vécu et on essaye de parler avec eux et de leur faire prendre conscience d'un certain nombre de choses déjà qu'eux-mêmes sont journalistes c'est la première réalisation ensuite qu'eux-mêmes ils ont été un peu formatés par qui ? par qui les informe qui vous informe c'est la première chose que je leur demande comment vous informez-vous ? la plupart du temps on répond à 90% sur les réseaux sociaux et là on leur dit on essaie de rentrer un petit peu plus dans le détail mais c'est quoi les réseaux sociaux ? c'est des milliards et des milliards de pages ça ne veut rien dire et petit à petit on en vient à se dire bah oui finalement qui m'informe ? qui parle ? quand c'est Google c'est Google News c'est qui Google ? c'est un robot ? c'est des algorithmes algorithmes c'est un mot magique aussi ça ils comprennent bien leur faire prendre conscience que l'information les premiers informateurs de leur vie c'est leurs parents que leurs parents leur ont dit des choses en maternelle par exemple et que petit à petit ils sont devenus adolescents et que maintenant c'est pas seulement les parents la première source mais c'est aussi beaucoup surtout leurs amis leurs copains leurs réseaux et un petit peu aussi mais à la marge l'éducation nationale et que le copain ou même le parent n'a pas forcément toujours raison quand il a transmis des choses des valeurs la religion des informations etc et peut-être tous les jours peut-être que leur principale source d'information c'est leurs parents et eux-mêmes d'où s'informe-t-il ? qui parle à chaque fois ? je leur demande posez-vous toujours la question de savoir qui parle ? qui vous raconte ça ? et est-ce que cette personne-là même si vous l'aimez beaucoup est-ce qu'elle a toujours raison ? est-ce que c'est toujours vrai ? donc déjà c'est des petites choses comme ça après on va un petit peu plus loin on leur demande qui fait l'info ? c'est qui ? c'est des journalistes alors c'est le journaliste lui-même il s'informe comment et ainsi de suite bon bref je ne vais pas vous refaire tout le cours ça va vous ennuyer mais c'est important de leur faire prendre conscience de choses comme ça et surtout de rester toujours à leur niveau quand on commence à parler de théorie du complot je leur dis écoutez c'est très facile un complot vous savez très bien d'ailleurs qu'on peut garder un secret il n'y a pas de soucis à tout seul vous savez garder un secret à deux vous savez garder un secret à cinq vous savez garder un secret tout le monde rigole on sait très bien que non c'est pas possible donc vous dites les tours jumelles à New York ça implique quand même une grosse organisation des milliers de personnes la lune où personne ne serait allé ça implique aussi des milliers de personnes vous pensez qu'on peut garder un secret là ? voilà des petites choses comme ça qui font que de fil en aiguille je ne dis pas qu'il faut la lumière je ne prétends pas à ça mais au moins peut-être c'est les triture un petit peu et qu'un jour ou l'autre ils se demanderont quand même ils se poseront vraiment les vraies questions donc voilà j'en dis demain par exemple on va faire comme pour le 11 septembre vous savez le 11 septembre c'est le gouvernement qui a mis des bombes là-dedans des explosifs et puis avant ils ont prévenu forcément tous les juifs vous êtes au courant voilà donc je dis demain on va aller faire exploser une des tours de la défense là c'est pas très loin de chez nous puis avant on va prévenir tous les noirs on va faire ça donc il y a quelqu'un qui a une liste de diffusion là pour savoir quels sont les non vous connaissez non vous pas c'est embêtant déjà c'est un gros souci ça comment on va faire puis en plus il y a des gens ils sont un peu noirs mais pas beaucoup alors ça se voit pas comment on va faire voilà des petites choses comme ça ça a l'air un petit peu babette comme ça mais je peux vous assurer que ça accroche bien quand même après j'ai un truc super délicat à faire passer comme message c'est de leur dire mais où est-ce qu'on s'informe finalement où est-ce qu'on peut s'informer comment on peut vérifier alors heureusement la presse depuis peu de temps depuis quelques années 3, 4, 5 ans ils ont mis en place un certain nombre de sites les décodeurs les choses comme ça c'est bien c'est très très bien le problème c'est que la plupart des élèves ne vont pas sur ces sites là ne lisent pas de journaux que la vraie presse que nous respectons nous adultes diplômés etc nous ne lisons pas ça enfin eux ne lisent plus ça je veux dire le pourcentage il y a à peu près 60% de mes classes dans un lycée général à Courbevoie qui regardent encore le 20h et ça s'effrite d'année en année acheter de l'information mais ça fait même pas partie de leur planète donc vous voyez qu'il y a un réel problème au niveau de l'information et de la désinformation forcément parce que le problème aussi c'est que depuis des années les enseignants dont moi on leur a on a fait tout notre possible pour leur dire méfiez-vous de l'information méfiez-vous de la presse on avait raison c'est vrai qu'il faut avoir une lecture critique le problème c'est que eux n'ont pas l'appareil critique et l'appareil culturel et la culture politique pour savoir faire la différence entre une information un peu biaisée et puis carrément un bobard absolu entre je ne sais pas un article mettons d'un journal marqué politiquement l'humanité ou le figaro et puis une vidéo de Daesh ou des services russes ou de n'importe quel zozo qui existe sur la planète ils ne font pas la différence pour eux c'est pareil si tout ce que dit la presse c'est faux alors à ce moment-là tout est faux mais tout est vrai on peut aller prendre la vérité n'importe où donc ça c'est des petites choses que j'essaie de leur faire comprendre ou si en sachant en leur disant aussi que la vérité absolue on a du mal à la trouver mais la première chose en tout cas c'est que si jamais ils se cassent une jambe ou s'ils ont une grosse maladie ils vont à l'hôpital ils ne vont pas voir le chaman au coin de la rue s'ils veulent acheter un morceau de viande ils ne l'achètent pas dans les couloirs du métro ils l'achètent chez un boucher et bien s'ils veulent de l'information il faudrait d'abord aller voir les professionnels de l'information et ça ne les empêche pas d'avoir un oeil critique là-dessus voilà l'autre chose très rapidement j'ai le temps il faut prendre conscience aussi c'est que pour les ados l'ado c'est le terrain de chasse du complotiste l'ado il adore se faire peur il adore avoir des petits sons alors tout le monde dans la scène on a tous été ados forcément et on a tous aimé se raconter des légendes urbaines la dame blanche des trucs comme ça aller voir des films d'horreur tout ça c'est un continuum c'est-à-dire qu'entre la légende urbaine l'histoire qu'on sait pertinemment être fausse mais bon on a envie d'y croire au coin du feu un soir, la nuit etc jusqu'au complot il n'y a pas de limite il n'y a pas de frontière donc il faut le savoir aussi que l'ado pour lui tout ça ça peut être faux mais ça peut être vrai et c'est très important de leur faire prendre conscience aussi qu'il y a un moment où on va arrêter de jouer que ceux qui veulent croire encore au Père Noël ok mais voilà il ne faut pas exagérer je pense aussi leur faire prendre conscience que ces histoires-là elles existent depuis très longtemps par exemple il y a trois complots vraiment pour moi qui sont des grands des grandes catégories de complots il y a le personnage célèbre qui ne peut pas mourir vous savez vous savez très bien que Lady Di elle n'est pas morte comme on nous l'a dit mais Elvis Presley lui il a été enlevé par les Martiens que Michael Jackson est toujours vivant etc etc et on peut leur dire déjà qu'en 1431 Jeanne d'Arc n'est pas morte vous savez à Rouen en fait c'est la dame des armoises elle a été enlevée au dernier moment etc ça existe depuis des temps immémoriaux Louis XVII l'imposteur etc etc donc tout ça ça existe et c'est toujours les mêmes recettes leur faire prendre qu'on s'enne des recettes c'est bien l'histoire que maintenant il y a des manufactures de fausses nouvelles également c'est très important que par exemple et puis des choses qui existent depuis très longtemps aussi au niveau des légendes urbaines les marques ça c'est très important et ça marche tellement bien avec les adolescents les marques les grandes marques McDo Apple tout ce qui fait un petit peu rêver tout ce qui consomme eux au quotidien du Coca-Cola Disney si vous allez sur des sites américains spécialisés dans le démontage des légendes urbaines et heureusement il y a ça et depuis très longtemps vous allez voir comme dans le temps on avait les paquets de Marlboro qui appartenaient au Ku Klux Klan vous connaissez on peut leur faire prendre conscience que ces histoires à dormir debout ça existe aussi depuis très longtemps parce que la fascination de la marge et de la consommation c'est très important dans leur univers enfin le vrai complot le beau complot qu'on trouve et qu'on trouve fait en usine à milliers d'exemplaires par seconde vous savez que le nombre de pages par exemple qui produit du complot par jour mais c'est quelque chose de démentiel sur les réseaux sociaux beaucoup plus que de vraies nouvelles on produit beaucoup plus de fausses nouvelles que de vraies nouvelles pourtant Dieu sait qu'il y en a leur faire prendre conscience de tout ça c'est important il y a des exemples assez simples vous savez que même moi je suis un exemple en fait j'existe pas parce que quand j'ai écrit l'article en plus de l'Obs il y a eu une lectrice forcément bien informée qui m'a dit qui a écrit que j'existais pas que c'était une manipulation de l'Obs pour faire de la fausse nouvelle et qu'en fait j'étais dans le temps un fonctionnaire de l'OTAN mais que j'étais mort depuis longtemps donc j'étais assez surpris j'ai vérifié je me suis dit non je pense pas donc maintenant je m'en sers parce que je peux le montrer sur l'écran dire bah vous voyez moi j'existe pas et vous vous êtes mes complices voilà c'est des choses aussi qui peuvent les toucher sur internet il y a un homonyme oui il y a aussi un homonyme il y a des homonymes je prétends pas être unique oui oui et donc c'était quand même intéressant que elle n'est pas vérifiée adulte normalement responsable voilà donc on pouvait se poser beaucoup de questions effectivement sur sa recherche des sources leur faire prendre conscience aussi peut-être que et c'est la tendance actuelle les réseaux sociaux se vident c'est à dire que Facebook est en chute libre que tout ce qui est forum et compagnie réaction des lecteurs etc se vide de plus en plus parce qu'il y a de toute évidence plus que des cinglés qui écrivent là-dessus et que je sais pas si vous trouvez encore l'intérêt à aller répondre sur Twitter ou sur mais vraiment vous dites mais c'est pas la peine il y a que des fous là-dessus c'est pas la peine et donc c'est une espèce de de trou noir ça va un jour voilà mourir de sa belle mort parce que c'est peut-être le côté un peu positif ça peut pas continuer à fonctionner comme ça voilà bon je vais peut-être pas en faire trop long juste pour le j'ai un deuxième projet à la pire un deuxième projet qui lui tourne depuis très très longtemps c'est un projet média que je fais moi je suis professeur d'anglais mais toutes mes heures d'anglais en seconde tournent autour des médias du journalisme de l'apprentissage des codes des codes de l'image des codes de l'écriture etc et de la vérification des sources bien sûr et ça c'est aussi un projet qui pourrait très bien fonctionner comme pourrait très bien fonctionner l'éducation aux médias si les structures existent on parlait tout à l'heure ce matin de philosophie c'est vrai mais il y a surtout les heures d'EMC éducation morale et civique qui sont la plupart du temps j'espère qu'il n'y a pas trop de collègues d'histoire géo dans la salle mais qui sont la plupart du temps phagocytés pour terminer le programme d'histoire géo et complètement ignorés par les profs qui en général font cette matière alors ça c'est un petit peu dommage mais je pense que ça tient aussi au fait que beaucoup de collègues ont peur n'ont pas le langage n'ont pas les arguments n'ont pas l'argumentaire donc je pense qu'il faudrait effectivement multiplier les initiatives de formation auprès des collègues de façon à ce qu'ils puissent réagir efficacement parce que franchement il y a une attente une attente énorme de la part des enfants de la part des adolescents j'ai toujours le trac avant de rentrer dans une salle en me disant mon Dieu à quelle sauce ils vont me bouffer dans des classes un peu difficiles et à chaque fois je suis surpris de la qualité de l'écoute parce qu'ils ont une attente on attend à ce que un adulte l'institution mais l'adulte j'y tiens vraiment revienne et nous dise ce qu'il faut faire vous savez il y a un philosophe français un sociologue français Alain Ehrenberg qui dit depuis longtemps que l'adulte est évacué et confie à l'enfant le rôle de prescripteur la plupart du temps il faudrait peut-être qu'on revienne un petit peu sur le devant de la scène en tant que parent en tant qu'institution et dire ben voilà non excusez-moi ça c'est des bêtises ça c'est plus du côté de la vérité même si je vous promets que c'est pas la vérité absolue je suis pas voilà je suis pas nouveau prophète mais c'est important de leur dire que l'institution a un certain nombre de choses auxquelles elle tient des choses par exemple comme la science des choses comme l'information et qu'on peut pas dire et écrire n'importe quoi et croire n'importe quoi sinon c'est du domaine de la croyance c'est pas du domaine de la connaissance voilà merci merci mais après donc l'intérieur avec les enseignants des institutions enfin des lycées des écoles tout ça la relation donc citoyen éducation nationale finalement madame Souven bonjour à tous j'espère que je vais en réveiller quelques heures voilà alors on est c'est vrai on parle de l'extérieur donc vous connaissez tous la réserve citoyenne je suppose de l'éducation nationale qui a été créée après les attentats et qui a été lancée en 2015 donc moi je suis secrétaire générale d'une de l'association des citoyens réservistes qui est à Paris voilà et nous nous efforçons d'agir dans certains domaines qui sont tels que l'engagement la lutte contre le harcèlement l'éducation égalité filles garçons la lutte contre toutes les formes de discrimination la lutte contre le racisme et l'antisémitisme bien sûr et du rapprochement de l'école et du monde professionnel enfin etc et normalement il y a ce que tu fais l'éducation aux médias et à l'information voilà alors moi je vais vous parler d'où je vous parle moi je vous parle en tant que réserviste et mes expériences et ce que j'ai pu aussi recueillir auprès des adhérents de l'association alors notre démarche puisqu'on va dans les écoles primaires mais à partir plutôt du CM1 CM2 trop tôt c'est peut-être pas la peine surtout pour parler de la laïcité ensuite nous allons dans les collèges les lycées etc voilà alors le seul problème c'est que nous nous avons porte ouverte quand nous sommes appelés parce que le système est ainsi fait qu'on ne peut pas sauf quand on connaît un directeur d'école maintenant je sais où aller avec ma camarade mais quand on doit être appelé par l'enseignant pour préparer notre intervention et c'est normalement en collaboration avec l'enseignant on n'arrive pas pour apporter c'est pas un cours c'est pas un témoignage c'est un petit peu autre chose selon les thèmes mais notre démarche quel que soit le thème il faut savoir que c'est basé sur tout l'intérêt de montrer tout l'intérêt pour eux de la liberté de conscience et de petit à petit de se construire en tant que citoyen responsable voilà on vise ça nous affirmons quels que soient les uns et les autres aussi une fois encore que seuls des citoyens éclairés peuvent faire vivre la république mais c'est pas toujours aussi simple c'est pas toujours aussi simple dans les écoles quelles qu'elles soient les écoles publiques ne choisissent ni leurs élèves ni les pathologies sociales qu'elles affrontent et je peux vous parler de certains je vous donnerai certaines expériences que j'ai vécues et c'est pas tout à fait drôle donc nous les méthodes d'intervention sont différentes selon le réserviste et le thème qu'il a choisi et qu'il a préparé avec l'enseignant il en aura discuté avant il aura rencontré je crois que c'est quelque chose qui est incontournable quelqu'un qui arriverait pour dispenser soit sa séance ou son témoignage c'est pas très sérieux c'est pas très sérieux devant des enfants parce qu'on doit savoir où on va avec qui on va parler pour adapter notre langage cerner donner un cadre à notre intervention etc. alors jusqu'à maintenant ce qu'on veut c'est ni les évanouer mais c'est plutôt ni les noter mais développer leur sens de l'observation leur sens de l'écoute et de la critique donc ça fait tout à fait partie de ces thèmes-là on montre mais on n'intervient pas on n'impose pas tout en expliquant de façon adaptée le et dans leur langage en fonction de leur de leur âge alors on parlait tout à l'heure madame et chers collègues de la charte de la laïcité alors moi j'ai l'occasion j'ai eu l'occasion d'autres ici j'ai d'autres collègues réservistes ici qui ont eu l'occasion d'intervenir dans des écoles primaires pour expliquer ce qu'était la charte de la laïcité alors on le fait on ne va pas prendre la charte et puis la décoder tel quel donc on le fait sous forme de jeu enfin moi en ce qui me concerne d'autres aussi on s'était préparé ensemble on a plutôt des jeux on le fait de façon ludique vous voyez décliner déjà pour un adulte c'est vraiment casse-pied si vous l'avez lu c'est un petit peu indigeste mais c'est faire découvrir de façon ludique et leur faire éventuellement jouer des jeux mais l'astuce c'est quand on veut y associer l'enseignant c'est là où on tombe de sa chaise parfois parce que l'enseignant ben la laïcité c'est-il quoi quoi ils sont pas on est un petit peu moi je suis halluciné parfois par leur manque de connaissances ou de réflexion par rapport à la laïcité alors que nous nous venons vraiment avec l'innovation en essayant de faire sortir et de faire les liens logiques après avec les enfants parce que les enfants sont tout à fait capables de dire ce qu'il y a dans la charte de la laïcité si on la fait vivre et ça c'est plus difficile je vais vous parler aussi d'intervention dans les écoles ça va dans les collèges c'est plus difficile parce que dans les écoles primaires quand même la maîtresse ou le maître est là et s'il y a un petit peu de bazar quand ils travaillent en sous-groupe rappelle un peu les règles en collège c'est pas tout à fait ça alors je me suis aventurée pour travailler sur un thème qui était au départ la semaine de l'élégance et du respect nous avait conviés bon j'avais rencontré quand même la directrice avant de ce collège en disant c'est que ça surtout dans la zone où se trouvait ce lycée ce collège l'élégance le truc je voudrais bien savoir un peu plus et j'étais restée dans la cour de récréation avant de me faire une idée de savoir comment on allait bâtir l'intervention parce que j'avais associé d'autres réservistes alors ce que vous disiez tout à l'heure c'est vrai que les filles sont bavardes et se situent autour de la cour et que les garçons jouent au foot au milieu ils n'ont pas le droit mais ça encore on peut éventuellement même si on ne l'accepte pas l'entendre par contre c'est ce que j'ai entendu moi c'est les noms d'oiseaux c'est le vocabulaire c'est la façon dont ils se comportent mais de véritables petits animaux et on voulait nous parler d'une semaine de l'élégance alors j'ai traduit ça non moi j'ai traduit ça en j'ai bâti quelque chose qui a été accepté de toute façon pas le choix ils étaient un petit peu ennuyés par quelque chose qui tournait autour du respect et de la non-violence et avec les mettants en situation dans les salles c'est des petits groupes on avait d'abord travaillé vous savez empanner le plan qu'est-ce que c'est le truc machin avec des post-it et ensuite on a fait des scénettes ben c'était pas triste c'était pas triste parce qu'ils ah oui ils acceptaient de jouer mais exactement comme ils étaient donc on pouvait derrière effectivement recadrer mais sans porter de jugement etc c'était le faire je dirais pas gentiment mais sérieusement sérieusement parce qu'il y a de quoi baisser les bras je pense dans certains certains endroits le il m'est arrivé aussi dans certains endroits et je crois que ça a été le plus deux expériences c'est assez difficile ça a été ce matin nous avions notre camarade de Toulouse qui parlait des secpas en secpas mais c'est pas évident c'est pas évident alors elle c'était assez je crois qu'elle est partie ah non elle est là-bas elle est là-bas à Narbonne Narbonne Toulouse Narbonne ça me fait chanter ça me fait rêver voilà mais là moi je suis pas tombée dans des alors les classes de secpas qui ont été les enfants étaient gentils mais qu'il fallait canaliser en permanence étaient déjà mis à l'écart ces classes qui étaient dans un collège étaient à l'écart alors que ces enfants étaient tout à fait pouvaient entendre pour autant qu'on les garde capte pas longtemps capte pas longtemps leur attention et bon j'ai admiré je crois les maîtres qui s'en occupaient parce qu'il faut avoir une patience que je n'aurai pas pour deux heures ça allait mais plus c'est je sais pas c'est c'est terrible enfin moi je suis pas capable de faire ça voilà et le pire et là c'est là où je vais interpeller quand même c'est les lycées professionnels certains lycées professionnels en zone difficile où vous avez des enfants qui n'ont pas choisi d'être là ni leurs parents qui habitent dans les environs n'ont pas choisi j'ai eu l'impression d'être dans de franchir une frontière alors je me disais moi comment transmettre les valeurs de la république à des jeunes qui ont été et leur famille guettorisés vraiment comment parler d'une école libératrice qui va faire vivre les plus tard les valeurs de la république mais une école libératrice quand ils se sentent prisonniers du système prisonniers de leur école qu'ils n'ont pas choisi d'un métier qu'ils n'ont enfin ils sont voués à des métiers s'ils y arrivent s'ils passent les étapes à des métiers qu'ils n'ont absolument pas choisi comment parler d'égalité cette école là n'est ni égalitaire ils n'ont pas eu le choix comme d'autres ont eu le choix de choisir telle voie ou telle autre voie comment ils vont faire après pour choisir dans la vie quand on leur impose depuis des années et des années des choses ils n'ont pas leur libre arbitre et je crois que les familles n'ont plus on ne les voit pas d'ailleurs les familles dans ces écoles et comment parler de fraternité quand cette école n'est ni fraternelle moi je crois que les actes ou paroles d'intolérance de racisme d'antisémitisme que j'ai pu entendre entre les élèves et la violence qui était le mode de communication mais normal moi quand j'ai discuté après avec la directrice elle avait l'air de s'étonner parce que c'était normal passer dans les couloirs tout le monde se bousculait quand bousculait les adultes je crois que beaucoup il y a de quoi baisser les bras baisser peut-être les bras dans certains endroits ça c'est c'est épouvantable alors dans les dans les constats que je peux faire c'est que les jeunes les jeunes parfois subissent mais ceux qui n'ont pas subi parce qu'il y a des lycées où tout se passe bien il y a des lycées qui sont privilégiés et qui font appel à la réserve et ceux-là n'ont pas besoin ils n'ont pas besoin ceux-là mais dans d'autres on s'aperçoit que les jeunes n'ont pas appris à s'informer ce que tu disais tout à l'heure Jean-Pierre ils sont rares à regarder des journaux ou ne serait-ce que la télévision discuter alors des films bon je vous en passe ils sont rares aussi à discuter parfois avec leurs parents ou alors ils savent quand ils sont en opposition mais ça ne fait pas forcément il n'en découle pas forcément de bonnes choses d'une manière générale ils sont nombreux à ne pas posséder les codes simples de lecture de l'image tout simplement et de transmission de l'information et alors que les familles devraient avoir un rôle déterminant dans leur éducation on voit qu'elles ont aussi lâché prise voilà une autre réalité c'est que de nombreux enseignants ne semblent pas être prêts à s'engager sur des sujets qu'ils ne maîtrisent pas parce que c'est un danger et c'est vrai et je le vois bien alors je suis intervenue sur la laïcité mais je suis intervenue sur l'engagement sur d'autres sujets c'est pareil ils sont ils sont en retrait il ne faut surtout pas surtout pas aller les chercher quand on est leur faire participer par exemple alors que dans certaines classes avec la charte de la licité moi je me suis bon régalé je peux dire avec des enseignants qui jouaient le rôle jouaient le rôle de l'état etc c'était c'est fabuleux avec des CM1 CM2 on peut le faire tout à fait quand ils sont déjà préparés il faut que les enfants aussi soient préparés à entendre ce qu'on va leur dire la façon dont on va travailler alors vous allez me dire quelle pédagogie privilégiée parce que s'il s'agit de pédagogie aussi il n'y a pas de recettes il n'y a pas de recettes mais peut-être des valeurs à mettre en oeuvre alors déjà l'exemplarité je crois que c'est la principale des valeurs je pense que la charte de la laïcité quel que soit l'âge des enfants est un fabuleux support pédagogique du moment qu'on l'explique et qu'on le fait vivre ça décode beaucoup beaucoup de choses monter des projets collectifs aussi impliquant les enseignants et les personnels de l'éducation parce que les enseignants ils sont face à leur classe mais il n'y a pas que les enseignants dans une école ou dans un lycée on peut associer oui oui je vais venir et puis je crois qu'il y a l'écoute il faut les écouter parce que quand la parole se libère ils ont beaucoup de choses à vous dire beaucoup 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 de choses à dire alors j'ai d'autres expériences et où c'est intéressant ça va être très peu c'est en tant que DDEN et en tant que DDEN parce que les réservistes je vais vous parler de la réserve après deux mots sur la réserve qui est dans un coma absolu actuellement c'est mon sentiment les DDEN avec les DDEN on peut avoir ah vous ne savez pas ce que sont les DDEN alors ce sont les non mais très bien très bien je suis contente ce sont les délégués départementaux de l'éducation nationale nous avons une mission en tant que DDEN et vous trouverez des documents à l'extérieur de la salle et vous avez ici d'autres DDEN qui pourront certainement mieux vous en parler que moi le nous sommes missionnés on va dire par l'IEN l'inspecteur d'académie l'éducation nationale l'éducation merci madame l'enseignante et le préfet c'est ça ? voilà pour veiller au bien-être et des enfants et du personnel de l'enseignement c'est à dire les éducateurs en gros dans les écoles primaires et les maternelles maternelles écoles primaires et là on peut avoir un dialogue sérieux avec les enseignants et avec les parents d'élèves parce que nous assistons de droit au conseil d'école et au conseil d'école on peut faire passer des messages parce qu'on a notre positionnement notre mot à dire et là on peut instaurer des dialogues intéressants alors là je suis en train alors c'est pas pour me dire moi mais pour ceux qui sont intéressés d'être DDEN je monte un projet ce que je ne peux pas faire avec la réserve citoyenne je le fais par le biais des DDEN un projet de parcours citoyen pour des élèves de CM1 CM2 voilà alors là on va parler de la laïcité alors tout au long et on va aller au-delà de la charte de la laïcité je pense qu'il va falloir envisager de passer la parole à la salle aussi oui alors voilà alors pour l'urgence c'est s'occuper des lycées professionnels pour moi des territoires ruraux aussi qui sont c'est loin c'est perdu c'est loin de Pardis c'est loin c'est loin c'est loin c'est loin c'est loin voilà en gros et la réserve citoyenne vous m'en parlerez après merci 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 donc à vous je pense qu'on doit pouvoir prendre 20-25 minutes alors allez-y alors madame rebonjour je m'appelle Chantal Crémizy je suis DDEN dans une école maternelle à la Île-et-Rose dans un secteur très défavorisé et je suis membre de l'association pour la laïcité à la Île-et-Rose et je voudrais m'adresser plus particulièrement à madame Stéphan vous avez parlé donc des maternelles où il fallait lâcher ses croyances inspirer un sentiment de sécurité pour libérer ses croyances pour développer le libre arbitre donc je voulais je voudrais dire d'abord que la plupart des adultes n'ont pas encore lâché leur croyance et en vous écoutant je me suis demandé si vous parliez de maternelles qui existent qui sont idéales qui vont exister dans le futur et si c'est le cas je voudrais savoir si on peut évaluer dans les maternelles que vous connaissez les résultats de ce genre de pédagogie alors je m'appelle Pierre-Ed Carbon je suis président d'une association qui s'appelle Libre Marianne Toulouse je suis réserviste je n'ai jamais été appelée en tant que réserviste jamais 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 en revanche notre département a organisé une formation enfin pas une formation mais un parcours laïc citoyen et par l'intermédiaire de ce parcours laïc citoyen nous avons une action notre association a une action très importante dans les collèges et dans les CM1 CM2 de la région de Toulouse et des environs nous avons fabriqué une exposition qui est un outil qui présente la laïcité mais tous les aspects possibles et inimaginables c'est à dire on parle de sexisme on parle des discriminations on parle des choses bien puis des choses mal pour la présenter de façon elle est pédagogique et ludique c'est ce qu'on nous a dit et mais ce sont les établissements scolaires qui demandent par l'intermédiaire du parcours laïc citoyen à venir et bien ça fait 3 ans qu'on fonctionne la première année on a eu pas mal de demandes et puis maintenant c'est nous qui sommes obligés de faire d'aller vers les écoles je suis allée dernièrement au Mirail dans les centres sociaux pour contacter les représentants d'éducation nationale qui s'occupent des écoles pour proposer notre exposition qui est vraiment proposée gratuitement on a fait même un livret par élève pour que les enseignants aient du matériel et bien il faut vraiment se décarcasser comme on dit pour atteindre ces écoles parce que les enseignants restent très prudents très en retrait et ça leur fait du travail parce que l'exposition c'est pas nous qui y travaillons c'est eux et les enfants moi je forme les enseignants et je leur dis maintenant voilà votre travail vous avez 15 jours pour vous occuper de ça c'est pas évident non merci alors dans le coin là au milieu il y avait plusieurs personnes alors essayez de poser des questions courtes le le est-ce que vous m'entendez oui parlez dans le micro bien oui donc je suis Françoise Lemaire je suis de Rennes je suis membre du comité laïcité 35 alors je voudrais revenir sur la intervenante qui a parlé de la réserve citoyenne oui effectivement elle est en plein coma et je trouve ça complètement normal pourquoi parce que moi j'ai été enseignante pendant très très longtemps au lycée professionnel effectivement c'est difficile et c'est un lieu absolument privilégié pour pouvoir et pour devoir parler de laïcité de respect d'égalité garçon-fille etc comment imaginer que quelqu'un qui vient comme ça de l'extérieur même s'il a travaillé avec l'enseignant puisse venir parler à des élèves sur deux heures de ce que c'est que le respect ou de ce que c'est que l'égalité il me semble que seuls les enseignants constitués en équipes pédagogiques et qui travaillent ensemble à travers à la fois leur propre enseignement mais aussi les textes fondateurs les textes littéraires ceux-là oui sont à même à condition qu'ils travaillent ensemble de pouvoir approcher ces sujets-là et de pouvoir avoir une quelconque influence sur le comportement de leurs élèves on a pratiqué cela avec des collègues en lycée professionnel pendant 12 ans et nous avons eu des résultats alors quel peut être l'intérêt d'une réserve citoyenne il me semble le seul intérêt c'est que on sorte les élèves de l'école on sorte les élèves de leur lieu où ensemble en groupe ils ont pris des attitudes des habitudes et les faire venir dans un lieu beaucoup plus neutre où là en petit groupe on peut les faire travailler sur la charte de la laïcité de façon ludique etc il y a plein de méthodes là-dessus et là je pense que l'adulte de la réserve citoyenne aura une autre importance sera vue d'une autre façon que lorsqu'il intervient dans l'endroit où travaille le professeur c'est tout merci merci je peux juste répondre madame non 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 tout à l'heure oui mademoiselle ou madame oui oui allez-y non non donne-lui la oui levez-vous madame danielle devillard moi je je suis un petit peu m'étonnée de ce que je viens d'entendre parce qu'il me semble que c'est important précisément qu'un regard extérieur vienne parfois dans les institutions et qu'il y a là quelque chose à apporter mais bon je me trompe peut-être c'est mon point de vue en tout cas je m'étais engagée dans le cadre de la réserve citoyenne moi aussi parce qu'il me semblait que j'avais quelque chose à y apporter j'ai donc fait j'ai présenté mes lettres de créance si j'ose dire à l'éducation nationale qui m'a répondu très poliment en me disant qu'elle m'inscrivait et qui m'a également gratifiée du bulletin je reçois le bulletin ça ne m'intéresse pas tellement enfin je le reçois mais j'attendais autre chose et je dois dire qu'on n'a jamais fait appel à moi alors c'est un peu un cas particulier peut-être allez-vous dire parce que c'est un département d'outre-mer mais enfin qui me semble avoir aussi bien besoin de cela et je déplore que précisément il y est toujours très loin de la coupe au vert et que ça reste l'être morte je voudrais savoir si peut-être on peut contribuer à faire en sorte que ça devienne une réalité parce que on est quand même un certain nombre je crois à vouloir s'engager à penser que ça peut servir à quelque chose je vous propose de prendre encore deux interventions comme on a eu beaucoup de dames peut-être deux monsieur là-bas au fond oui 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 et très très rapidement Gérard Contreboulin je voudrais rajouter à ce que j'ai dit ce matin que je suis aussi délégué départemental de l'éducation nationale dans le 94 s'il vous plaît oui je suis égal j'ajoute à ce que j'ai dit ce matin que je suis également délégué départemental de l'éducation nationale dans le même département que Martine Souven et que j'étais auparavant candidat à la réserve citoyenne et que ne voyant rien venir j'ai préféré m'engager concrètement au niveau au niveau des DDEN donc on voit bien que la question qui est posée où j'ai beaucoup de satisfaction est surtout de capacité d'intervenir on voit bien que la question qui est posée à travers ici c'est celle des outils pédagogiques alors c'est évident qu'on a eu toute une palette de choses moi je suis un petit de l'éducation populaire je m'excuse pour les collègues de l'éducation nationale mais j'ai surtout oeuvré dans les maisons de jeunes j'ai surtout oeuvré en liaison avec les instituts pour faire des tiers-temps pédagogiques etc. je me suis aperçu du fait que effectivement les instituts sont très frileux sur une chose qui est essentielle quand même pour eux c'est leur pédagogie leur capacité de rester maître de leur pédagogie ce qui doit être en tout état de cause maintenu mais dans quelle mesure peuvent-ils être accessibles à ce qui peut se dire peut se faire et peut venir enrichir leur propre méthode tout le débat est là il y a une deuxième chose j'ai dit ce matin que j'étais sur les réseaux sociaux animateurs d'un blog etc. et donc je ne vois pas bien très concrètement deux choses la première aller chercher les informations c'est-à-dire qui fabrique l'info en premier lieu c'est les journalistes c'est les journalistes c'est forcément notre référence et quand je vois la pratique aujourd'hui des jeunes journalistes ceux peut-être qui sont passés monsieur Jean-Pierre Grosse devant vous je suis atterré je suis atterré par leur manque complet de référence aux faits ils sont en permanence en train de les interpréter voire via la méthode du journalisme dit d'investigation de pousser l'interviewé à dire ce qu'ils ont envie qu'ils disent je ne cite pas le nom mais le matin sur France Inter c'est assez c'est assez exemplaire alors je pense que nous avons la matière dans le choix des outils pédagogiques qui les uns et les autres sont susceptibles de mettre en oeuvre pour viser l'éducation à la citoyenneté la laïcité et en fait le bien vivre ensemble il faut arrêter de dire n'importe quoi sur les mots vivre ensemble c'est un projet républicain c'est celui du pacte républicain ceux qui veulent s'en écarter mais qu'ils s'en écartent mais qu'ils ne viennent pas nous rabattre les idées avec une idée qui serait post-moderne un peu comme m'a fait Soli le fait à longueur de médias à longueur de conférences et d'autres choses comme ça c'est inadmissible je réduis en vous posant une question dans ces conditions moi je parlais d'éducation populaire j'ai été élevé à la méthode jeune téléspectateur actif c'était dans les années 70 entre temps on a complètement retombé donc ma question est la suivante dans la poursuite de ce que je disais ce matin nous avons des outils pédagogiques des outils d'information on peut dire ce qu'on veut dessus mais qui sont utilisés par les jeunes qui sont ceux qui lisent tous les jours moi c'est mes petits-enfants qui m'ont mis en oeuvre quand j'ai animé un blog c'est parce que mon petit-fils m'a dit oui il faut le faire et bien cette affaire là comment l'intégrons-nous dans les outils pédagogiques qui nous seront nécessaires bon une dernière très vite et puis après on passe tout de suite aux réponses parce qu'après on n'aura pas le temps de aller Edith Semerger Fédération des délégués départementaux d'éducation nationale réserviste et adhérente d'égal voilà moi le mon problème je suis donc des DEN dans une école dans plusieurs écoles la charte de la laïcité est effectivement bien affichée dans les écoles cette charte de la laïcité doit être lue et signée par les parents cette charte est envoyée régulièrement avec le règlement du conseil d'école doit être accrochée et on doit en parler en conseil d'école je n'en ai jamais entendu parler en conseil d'école on n'a pas le temps c'est vrai qu'il y a beaucoup d'autres problèmes à régler quand nous sommes en conseil d'école mais la charte de la laïcité les parents ne la connaissent pas même s'ils la signent ils ne la lisent même pas elle fait partie du règlement de l'école point final et on ne s'occupe pas du tout de savoir ce qu'il y a dedans je voudrais dire aussi autre chose au niveau de la laïcité dont on n'a pas parlé aujourd'hui c'est peut-être pas tout à fait le sujet non plus mais c'est le problème des cantines parce que nous sommes régulièrement interpellés pour le sujet des problèmes des cantines où la laïcité se pose au niveau des repas au niveau de problèmes qui se posent avec les animateurs alors évidemment c'est la mairie mais pour les parents du moment que ça se passe à l'école c'est l'école l'école est responsable des animations est responsable des cantines est responsable de l'enseignement elle est responsable de tout et ce qui fait je pense les gros problèmes que nous rencontrons c'est qu'on ne se situe pas bien les parents ne font pas la différence entre ce qui est organisé par la mairie et ce qui est fait par l'école et je trouve ça absolument regrettable et je pense que si la charte de la laïcité était mieux connue et mieux appliquée on serait loin d'avoir tous les problèmes que l'on rencontre et qui polluent vraiment l'environnement scolaire merci non non malheureusement on va arrêter là les interventions de la salle parce que nous avons peu de temps Véronique je vous invite madame à mon prochain conseil d'école madame la dernière personne qui a parlé madame je vous invite à mon prochain conseil d'école il a lieu le 18 octobre ça me fera plaisir de vous montrer un conseil d'école qui je pense n'est pas le seul où on parle effectivement de la charte de la laïcité dans son contenu dans son utilisation dans son intérêt et dans son enjeu je vous en prie je vous donnerai mon adresse beaucoup de critiques contre les enseignants mais c'est normal donc ce que je voulais dire c'est que la maternelle idéale alors peut-être qu'elle n'existe pas mais en tout cas ce qu'on essaye de faire c'est de la créer de la faire vivre et en tout cas moi quand je fais des formations avec des jeunes collègues ou des moins jeunes collègues j'essaye de leur montrer vers quoi on peut aller en utilisant certains outils donc il y a déjà des choses qui se passent dans les écoles quand on parle des règles de vie on ne va pas simplement travailler dans l'idéal on ne va pas simplement travailler sur ce qui est interdit on va travailler sur le gain quel est le gain que l'on va obtenir à respecter des règles et donc c'est tout ce qui va concerner tout ce qui va contraindre les enfants n'est pas une punition n'est pas une sanction et c'est là où on va leur faire prendre conscience qu'il y a des contraintes qui libèrent mais ça vous vous rendez bien compte qu'on ne peut pas dire ça comme ça à des petits enfants de 4 ans mais n'empêche que quand ils ont compris que s'ils respectent et bien eux ça va leur permettre de travailler dans le silence de pouvoir poser des questions de pouvoir jouer tranquillement de se déplacer sans avoir peur de se faire attaquer dans un recoin de la cour ou etc ça ce sont des choses qui sont concrètement travaillées dans les écoles élémentaires et maternelles ensuite nous travaillons aussi beaucoup sur l'égalité filles-garçons pourquoi est-ce que c'est toujours les garçons qui prennent le ballon pourquoi est-ce que les filles ne veulent pas leur prêter la corde à sauter bien ça ce sont des choses qui sont travaillées et qui sont utiles nous travaillons aussi à l'entraide et la coopération je l'ai déjà dit avec des outils avec des situations avec l'attitude et le langage des enseignants qui va être modélisant nous avons aussi une manière de mettre en place l'autorité qui n'est pas de l'autoritarisme mais qui est une autorité qui va cadrer pour sécuriser une autorité qui va permettre aux enfants de se construire contre mais tout en ayant des points de repère des équilibres et pour pouvoir grandir nous travaillons aussi en équipe ce qui nous permet de poser des questions et d'apporter des réponses peut-être pas toujours complètes nous avons des formations je donne des formations à l'ESPE sur la laïcité et sur comment l'enseigner c'est très compliqué effectivement parce qu'il y a beaucoup de résistance de la part des enseignants parce qu'ils ont peur de dire des bêtises et parce qu'on leur a toujours dit qu'il ne fallait pas dire ça comme ci ou pas dire ça comme ça alors maintenant on ne peut pas généraliser on ne veut pas de généralisation sur certains problèmes politiques ou religieux c'est pareil pour les enseignants je pense qu'on ne peut pas enfermer tout le monde dans le même sac ensuite je crois qu'il faudrait aussi prévoir des espaces d'écoute parce que le travail d'équipe pour les enseignants ne peut se développer que quand il y a un travail d'écoute avec une médiation parce qu'effectivement sinon on est toujours dans notre propre tambouille et puis enfin je crois qu'il faudrait aussi que tout le monde pense qu'il connaît bien le métier enseignant tout le monde pense qu'il pourrait le faire or il y a des choses qui tout le monde pense pouvoir donner son avis sur ce métier or ce métier il a des spécificités c'est une profession il a des gestes il a des apprentissages il a une formation et je pense qu'il faut se garder de toujours pouvoir penser analyser le travail enseignant de manière un petit peu négative ensuite je voudrais aussi dire que nous font leur entrée dans les écoles beaucoup de techniques de la communication non violente et ça je crois enfin moi j'y crois beaucoup la réserve citoyenne on n'y fait pas beaucoup appel parce qu'on ne sait pas trop comment faire intervenir ces personnes dans nos écoles voilà je pourrais en parler pendant des heures mais j'ai bien compris que mon temps était limité merci oui merci alors il nous reste cinq minutes pour les deux derniers Jean-Pierre deux minutes et demie et après pour répondre à mon interlocuteur qui me dit que c'est de ma faute si la formation était mal faite que j'avais mal formé le journaliste c'est cocasse quand même je suis professeur d'anglais d'accord ok merci et puis surtout ne pas retomber dans un travers que j'avais déjà expliqué tout à l'heure je suis tout à fait pour la critique des grands médias on est bien d'accord c'est évident je ne sais pas vous prenez certainement des crises en regardant le 20h ou le 13h mais pas autant que moi c'est insupportable je suis tout à fait d'accord mais c'est nous là nous on est déjà des gens diplômés qui avons un recul là-dessus attention à ne pas appliquer tout de suite ce genre de critique systématique et destructive envers les journalistes professionnels parce qu'on va se retrouver dans la posture de Trump qui dit vous êtes l'ennemi de la nation et surtout ne pas tenir ce discours devant des enfants qui eux n'ont pas ce recul critique donc moi je suis tout à fait d'accord pour la critique des médias mais avant il faut construire voilà une distance et construire et structurer leur pensée d'abord et on peut le faire qu'à partir de vous disiez mais quels instruments bah voilà les instruments on les a si on veut parler d'information on va traiter de l'information on dira bah voilà ces journalistes là ils sont allés chercher leurs nouvelles ici là ce sont des professionnels après qu'ils aient aussi un directeur du marketing sur le dos qui leur disent ah non cette nouvelle là pas celle là sinon on n'aura pas de public ou des choses comme ça c'est aussi de choses à apprendre aux élèves c'est ce que je fais voilà très bien merci bon Martine alors pour terminer oui alors pour terminer c'est vrai que la réserve citoyenne est un petit peu dans le coma il y avait une belle intention au départ et avec le nouveau ministre c'était un petit peu mis sous le tapis pour le moment mais il faut savoir c'est pour répondre à madame que quand on intervient c'est pas forcément que deux heures mais qu'on peut monter des projets collectifs avec des en toute intelligence avec des enseignants ouverts et ça peut durer toute l'année à raison de plusieurs heures soit par mois ou par semaine voilà et que là mais il y a beaucoup d'associations qui interviennent qui sont pas forcément la réserve citoyenne et qu'elles font un très bon travail et on le sait très bien voilà merci 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 merci